Yo, c'est Deo Djuek pour Vak1.net. Alors, ce qui a le plus changé, je pense que c'est surtout la manière de voir le jeu. Franchement, j'ai beaucoup appris, surtout par rapport au comportement individuel ou même d'équipe. On avait beaucoup de phases chez Miss 8 où on n'était pas assez sérieux, on ne s'entraînait pas assez. Pendant les matchs, on s'emportait trop vite, on n'était pas très respectueux envers les uns les autres, je pense. Et je pense que j'ai beaucoup appris de ce côté-là et je pense que pour réussir déjà en équipe, il faut avoir un comportement vraiment exemplaire. Sinon, ça peut très vite partir en couille et à cause de ça, tu peux très vite partir dans un match. Et sinon, après, individuellement, je pense que ça fait de moi un joueur un peu plus complet. Mais sinon, individuellement, je pense que mon niveau, il est resté à peu près pareil. J'ai appris, mais je pense qu'une fois que tu as un bon niveau, tu as un bon niveau, tu ne peux pas... Après les ECL Pro League, on était vraiment contents de notre résultat. On comptait continuer ensemble. Même s'il y a eu des petits accrochages et tout, même pendant la LAN, ça ne s'était pas 100% très bien passé. Avant le Major, on avait plutôt bien préparé le Major. Pendant le Major, il y a eu un peu une cassure, si le mot existe. Du coup, après le Major, on sentait qu'on n'allait pas vraiment continuer. En plus, on ne savait pas si l'organisation voulait continuer avec nous, même si on savait qu'elle allait sûrement quitter la Seine Cesgo. Du coup, après le Major, on a tous décidé de... Enfin, pas vraiment, mais au début, après le Major, on comptait rester ensemble en Amérique sans Sik, parce que Sik avait pris la décision de rejoindre Rogue. Mais une fois que lui est parti, que nous, on est revenu en France, on a un peu réfléchi et tout, on s'est tout simplement dit qu'on allait continuer à chacun de l'autre côté. On n'a pas vraiment eu d'offres. On a parlé avec certaines équipes, mais sans que ce soit vraiment quelque chose de concret. On avait eu un projet d'une équipe française qu'on aurait pu faire quelques temps après le Major, qui s'est au final pas fait. Et sinon, jusqu'à la LDLC, on n'a pas vraiment eu des offres en Europe et en France non plus. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Au début, franchement, moi, j'étais content. Je pense que tout le monde joue à Seizego quand t'arrives à un niveau pro, disons. Je pense que l'objectif de tout le monde, c'est d'avoir son premier sticker. Après, on l'a eu d'une manière un peu plus facile que les autres versions des Majors, vu que maintenant, c'est 24 équipes, je crois, au lieu de Seize qui ont les stickers, je ne sais plus. Mais c'est une satisfaction. Comme je l'ai dit avant, en fait, ça venait surtout de la structure. En fait, les contrats de Shazam, Sik et Shungares ont expiré au tout début du Major, ou en plein Major, je ne sais plus. Et ils avaient relancé plusieurs fois la structure pour savoir s'ils allaient re-signer, quand est-ce qu'ils allaient re-signer, etc. Au final, ils ont vu que ça allait peut-être pas se faire. Du coup, nous, on était dans le Major. On s'en foutait un peu quand on jouait le Major et on n'était pas en train de se dire de toute façon, on continue pas après le Major et tout. Mais vu qu'il y a eu ces histoires avec l'organisation et tout, c'était un peu bizarre. Mais sinon, ça ne nous a pas trop impacté. Non, ça n'a pas vraiment l'impression de revenir en arrière. Je pense qu'en Europe, une fois que tu arrives en ESL Pro League, quand tu te qualifies à des Dreamhack ou des trucs comme ça, c'est vraiment mérité, je trouve. Ça prouve que le niveau de l'équipe est vraiment haut. Alors qu'en Amérique, le parcours est beaucoup plus simple. Tu fais des qualifs pour des Dreamhack, par exemple, des Dreamhack Open comme Dreamhack 2, Dreamhack Denver, je ne sais pas. Tu peux très facilement te qualifier parce que justement, les top 3 any team comme Liquid Club 9, elles ne partissent pas forcément aux compétitions. Donc pour se qualifier, c'est vraiment plus simple. Mais par rapport à ça, c'est vrai que c'est un peu chiant de revenir en Europe et de se dire qu'il va falloir repasser par toutes les qualifs, etc. Mais je pense qu'il faut le mériter. Je n'ai pas l'impression de faire un pas en arrière parce qu'avant de partir de l'Europe, on n'avait pas forcément le niveau pour prétendre faire des ESL Pro League ou des Dreamhack. Donc non, je n'ai pas trop l'impression que je sois revenu en arrière. Pour moi, en fait, si on parle du pic de niveau, je pense que le niveau est égal. Les Brésiliens, je ne sais pas si on peut considérer les Brésiliens comme NA, mais que ce soit Liquid, Club 9, ils ont tous prouvé qu'ils avaient le niveau de Phase ou de G2, peu importe. Mais globalement, après, si on parle de toutes les équipes et tout, le niveau est plus bas, il est plus faible. Il y a beaucoup moins de bonnes équipes. Mais si on parle du pic, on va dire, je pense que le niveau est à peu près égal. Les joueurs sont bons, juste qu'il manque peut-être de l'expérience dans le subtop américain. Après, on était en mix, mais on avait quand même des bons joueurs. On a joué avec Jax, il y avait moi, Manek, il y avait Mahou, qui est un bon joueur aussi, et Gergan, qui est aussi un bon joueur, même s'il n'a pas d'équipe ou quoi. On avait un bon mix quand même, mais c'est vrai que le niveau des lannes françaises a quand même baissé. Parce que je me rappelle, il y a deux ans, tu faisais une lannes, il y avait au moins six ou sept bonnes équipes du subtop. Là, on est arrivé à la lannes, il n'y avait que Vexed et PGS. Donc, le niveau des lannes a quand même beaucoup baissé. Alors, c'est très simple. Moi, je connaissais déjà un peu les joueurs serbes de Valiance. Et quand je suis revenu d'Amérique, ils m'avaient déjà demandé plusieurs fois de venir jouer avec eux, de last et tout. Et vu que moi, à ce moment-là, je ne faisais rien, j'ai directement accepté de faire la lannes en mix avec eux. On s'était préparé une semaine et tout. Et non, franchement, moi, j'ai bien aimé. Ils ont une bonne mentalité. Franchement, moi, c'est tout ce que je recharge dans une équipe. C'est que les mecs, ils se respectent entre eux, qui ont une bonne mentalité, qui ne s'arrachent pas. Et franchement, moi, je n'ai rien à dire. Franchement, moi, j'ai bien aimé jouer avec eux. Et bon, après, on a perdu la lannes, mais bon, c'est un BO3, ça ne veut rien dire. De ce que j'ai vu, pour moi, les favoris, là, c'est le Portugal, la Belgique et Portugal, Belgique, j'oublie une équipe, là. Non, la France, je ne les ai pas trouvées. Franchement, ils sont bons, mais bon, quand tu compares ça à la Belgique et tout, ce n'est pas ce qu'on attend de la France. Mais si je devais dire une équipe qui va gagner l'Euro, la Coupe du monde, pardon, je partirais pour le Portugal et la Sarvi, peut-être. Non, je tiens juste à remercier LDLC pour la lannes, pour tout ce qu'ils font pour nous en ce moment. Et ma famille, et Kerm pour l'interview, et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ...